En cette période cyclonique qui termine le 30 novembre, j'exhote mes frères, mes amis de la carricorne à mettre à jour leur niveau de contribution aux diffonds et de porter un regard plus soutenu sur le fonctionnement de cette institution afin que nous puissions réagir plus rapidement en cas de catastrophe naturelle. J'espère que le rapport de redressement du Caribbean Catastrophe Wix Insurance Facility, CRUF, sera présenté et validé durant le second semestre de 2018. Lors de la réunion tenue à Port-au-Prince en février dernier, j'avais proposé d'organiser une conférence internationale sur le renforcement des mécanismes de résilience aux effets du changement climatique et de la gestion des catastrophes naturelles dans la Caraïbe. L'approche Rouen-Caribène, des conflits d'agenda et le contexte international n'ont pas été favorables à la tenue de cette importante activité. C'est l'occasion pour moi de réitérer ma proposition d'organiser cette conférence dans un avenir très proche. Parce que nous sommes 15 pays, mais nous sommes une seule Caraïbe. Monsieur le Président, il est clair que notre organisation fait face à une situation difficile. Il est important que nous conjuguions nos efforts pour trouver les voies et moyens pour renforcer le processus d'intégration régionale et aussi définir de manière concertée des relations post-Cotonou entre les pays du groupe Asie, Caraïbes et Pacifique, ACP, et l'Union et OBL. Le dernier rapport préparé par une commission spéciale sur la participation de la Jamaïque au sein de la Communauté du Cariforum, les recommandations du Comité des Affaires Juridiques portant sur la nécessité d'accorder un séjour automatique de 6 mois pour ressortissant ici un visitant un pays de la CARICOM, le financement externe de nos activités et programmes et les retards répétitifs dans la mise en œuvre des dispositifs du traité révisé pour ne citer que cela constituent des preuves palpables que notre organisation se trouve à une phase importante de son histoire. « Chacun d'entre nous devra y prendre sa part et faire les efforts nécessaires pour souder encore plus notre communauté en puisant dans nos valeurs fondatrices et dans cet esprit de fraternité et de solidarité qui ont animé nos précurseurs. » « Les défis existants et futurs commandent que nous ressortions nos rangs pour y faire face ensemble. Seuls, nous n'y pourrons rien. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui devrait nous isoler et nous diviser. » J'en profite dans cet esprit pour saluer solennellement la décision du gouvernement du Commonwealth de la Barbade de lever tout obstacle à la libre circulation des ressortissants haïtiens sur son territoire. Et ce, conformément aux dispositions des articles 45 et 46 du traité de Chagouaramas révisé. Mesdames, Messieurs, tout en saluant les efforts du secrétaire général, la République d'Haïti propose que nous consacrons le temps qu'il faut au sujet prioritaire. Il s'agit des questions politiques et sécuritaires et de l'intégration économique à travers la mise en œuvre des dispositifs du marché et économie unique de la CARICOM et le CSME. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de cette stratégie nous permettra de renforcer notre intégration au commerce mondial et jouer un rôle plus important dans le contexte international. L'augmentation RACARICOM et la diversification des produits exportés par la région aura des incidences positives sur notre balance commerciale et notre capacité à assurer le développement durable dans nos pays. S'agissant du transport régional, le renforcement de la compétitivité des pays de la CARICOM passe par l'amélioration des infrastructures et des moyens de transport, ainsi que la mise à jour du cadre légal et réglementaire relative à la promotion du commerce. Nous n'avons qu'un seul choix, celui d'empointer cette voie qui aboutira au renforcement de nos relations par la création de beaucoup plus de richesses, l'accroissement du commerce et la libre circulation des personnes dans la région en vue de l'augmentation du bien-être de nos populations. Mesdames, Messieurs, le contexte international n'a pas permis la tenue en 2017 du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Amérique latine et de la CARAïbe, CELAC, lorsque la République d'Haïti devait représenter la CARICOM au sein de la PROICA et la OJ. Les conclusions du huitième sommet des Amériques tenues à Lima, Pérou, en avril dernier, notamment celles relatives à la crise au Venezuela, sont là pour illustrer la complexité des relations dans l'hémisphère. Ces deux faits nous indiquent qu'un profond malaise traverse notre hémisphère. La République d'Haïti encourage les peuples et les nations à privilégier le dialogue pour aplanir leur divergence. Pour sa part, la République d'Haïti croit qu'en renforçant l'unité au sein de notre communauté, nous pouvons jouer un rôle d'équilibre et être une facteur d'harmonie au sein de l'hémisphère. Nous en avons besoin de cette harmonie aujourd'hui. Je suis convaincu que la participation de la CARICOM dans les assises internationales en particulier lors du prochain sommet du G20 en Argentine sera un succès grâce à la présidence de la Jamaïque. Ces rencontres internationales devront permettre d'approfondir le dialogue et de conduire au développement d'une coopération très large dans l'intérêt de la région et de la communauté internationale et dans le respect de l'autodétermination des taux. Excellence, honorable collègue, chef d'État et de gouvernement, nous allons examiner des questions de grande importance pour notre communauté au cours de ce sommet. J'ai à l'esprit la question de la sécurité régionale et hémisphérique, le renforcement de la résilience à travers la gestion des catastrophes naturelles et le processus de reconstruction, le fonctionnement de la Cour caribéenne de justice, le rapport de la Commission sur l'utilisation de la marijuana, le transport intracommunautaire, la libre circulation des biens et des personnes, sans oublier le processus de réforme au sein de la CARECOP. Je suis sûr que nos échanges sortiront de sages décisions de nature à renforcer l'efficacité de la communauté dans la recherche de solutions aux problèmes auxquels sont confrontés nos pays et nos populations. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements